Je me souviens qu'en 2009, lors de la crise financière des soft prime aux Etats-Unis, j'étais étudiante en maîtrise spécialité finance d'entreprise en France. Je faisais un stage en alternance dans une grande banque de la place. Je travaillais dans le département des chargés d'affaires entreprises et j'écoutais mes collègues se plaint tous les jours de l'effondrement des marchés financiers. En effet, tous les salariés avaient des actions de la banque et les coûts avaient chuté drastiquement. Au grand jamais, je n'ai entendu quelqu'un m'expliquer qu'au contraire, en période de crise, il vaut mieux acheter plus d'actions d'entreprises solides car elles sont moins chères. 12 ans plus tard, il est évident que quelqu'un qui avait acheté une action du Dow Jones le 20 mars 2009 à 7000 $ aurait pu la revendre le 29 avril 2020 à 24 000 $ soit 3,4 fois sa mise de départ. Cette expérience a complètement bouleversé ma façon de lier l'actualité économique et financière. J'ai compris qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles en réalité, juste de mauvais opportunistes. Règle numéro 1. Restez calme quand tout le monde panique. Si tu as aimé notre démonstration, mets un like si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur l'alarme des notifications pour recevoir les dernières vidéos. Je mets dans la description le lien d'un document contenant une vingtaine des actions du portefeuille de Berkshire Hathaway, incluant les prix payés par Warren Buffett. Si tu veux gagner du temps et profiter des anomalies du marché le plus rapidement possible, il suffit de te le procurer pour une somme modique afin de passer à l'action en toute sérénité. Je mets aussi dans la description le lien des livres à avoir absolument pour améliorer ta culture financière. Dis-moi en commentaire quelle est ta stratégie d'investissement et à quel horizon penses-tu devenir millionnaire. Dis-moi aussi de quel coin du monde tu me regardes si tu veux que je fasse une analyse spécifique sur ton pays. A bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada